Bon, après avoir annoncé en début d'année que Starfield devait sortir le 11 novembre 2022, Bethesda l'a repoussé à une date ultérieure. Et ça ne m'étonne pas. Alors, si vous n'avez pas ou peu entendu parler de ce jeu, c'est totalement normal vu le manque de com. Pourtant, c'est censé être LE prochain gros titre de Bethesda, le gros machin censé faire oublier l'attente depuis Skyrim et les différentes foiras de Fallout. Annoncé en 2018, avec au moment où j'écris ces mots un seul trailer pas très parlant sorti en 2022, Starfield sera un action RPG solo SF en monde ouvert à la sauce Bethesda. Pour l'instant, ce n'est pas grand chose du gameplay, mais il y a de fortes chances pour que ça soit dans le style Elder Scrolls Fallout si vous voyez ce que je veux dire. Thèse notamment appuyée par le fait que le tout nouveau moteur de jeu, le Creation Engine 2, mis au point et finolé en interne par Bethesda pour Starfield, sera aussi utilisé pour The Elder Scrolls VI. Petite précision, je pense que vous en êtes déjà rendu compte, mais les informations que je donne jusqu'ici ne sont plus très exactes, étant donné que pendant le montage de cette vidéo, il y a eu le Summer Game Festival, l'équivalent de l'E3 post-Covid, avec des conférences, notamment une conférence Bethesda où ils présentaient leur jeu à venir, dont un segment de bien 10-15 minutes sur Starfield. Donc on a pu voir du gameplay, et là comme je l'avais piffé, ça ressemble quand même pas mal à Skyrim dans l'espace et avec 12 ans de décalage technique, mais aussi une plage de sortie. Et normalement ça devrait sortir en 2023. Ce qui veut dire que The Elder Scrolls VI ne devrait pas être avant au moins 2026. 2025 j'y crois pas, étant donné qu'ils n'ont pas encore commencé à taffer dessus. Donc voilà, juste pour remettre les choses en place, aujourd'hui on a plus d'informations sur Starfield, et je vous invite à aller voir la conférence si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Ah, et dernière précision, dans cette vidéo je ne vais pas vraiment faire de lien avec The Elder Scrolls Online, donc le MMORPG tiré de la série The Elder Scrolls, tout simplement parce que le game design d'un MMORPG n'est pas du tout la même chose que le game design d'un RPG solo. Voilà. Vous êtes prévenus. Mais croyez-moi, même si le prochain TES est lui aussi annoncé depuis 2018, on ne le verra pas avant encore au moins 5 ans. Voir plus maintenant. En 2021, il a été évoqué par Todd Awards que le 6ème opus était toujours en phase de pré-développement, et il le restera tant que le gros des équipes sera pris par Starfield. Ajouter en plus à ça le bordel mis par leur achat de Bethesda par Microsoft, et le fait qu'une partie des effectifs sera forcément mis sur les DLC et le maintien de Starfield avant de basculer sur la suite de The Elder Scrolls, ouais, la suite de Skyrim, c'est pas pour tout de suite. Mais imaginons, quelle gueule pourrait bien avoir la suite d'un des jeux de rôle les plus vendus de l'histoire ? Certains pensent que c'est impossible de faire ne serait-ce aussi bien que Skyrim, et perso, je suis pas d'accord. Que ce soit difficile, et que Bethesda préfère ne pas prendre de risques en ressortant le même jeu tous les deux ans, je veux bien, mais pour moi il y a quand même des choses dans TES 5 qui peuvent être améliorées. Et aujourd'hui donc, nous sommes là pour parler de ça, comment faire une suite à Skyrim. Et je précise comme d'habitude que c'est un exercice de game design, purement théorique. Je ne bosse pas chez Bethesda, ne vous inquiétez pas. Skyrim est donc un jeu de rôle solo de medieval fantasy en monde ouvert sorti en 2011, développé et édité par Bethesda, cinquième opus de la série des Elder Scrolls et un des jeux les plus vendus au monde, avec plus de 30 millions de copies. Il est considéré à juste titre comme un pinacle des actions RPG de fantasy solo en monde ouvert, et a longtemps été un modèle du genre, avant que d'autres légendes ne passent par là comme Witcher 3 ou Breath of the Wild. Alors attention, cela ne veut pas dire que les deux autres jeux sont meilleurs que Skyrim, cela veut dire que celui-ci n'est plus le maître étalon qu'il était avant. Et c'est normal, le jeu a déjà 11 ans et a inspiré d'autres jeux qui ont repris et fait évoluer les concepts de Skyrim, en faisant des jeux plus en phase avec leur époque. Ouais, le jeu vidéo évolue assez vite, même si les 11 dernières années ont vu moins d'évolution que les 11 autres entre 2000 et 2011. Tout ça pour dire que si TES6 doit être à la hauteur de son prédécesseur, il va devoir s'inspirer de ce qui a été fait autour de lui. Respecter les bases solides posées par la franchise depuis Morrowind, oui, mais il va falloir aussi innover. Déjà, et de manière assez évidente, il faut que le jeu soit techniquement au top. En 2011, Skyrim n'était pas le plus beau jeu, ni le plus fluide, mais quand même, il était techniquement assez impressionnant. Si sa suite sort 15 ans plus tard, elle se doit d'avoir un peu de gueule. Donc plus beau bien sûr, avec un moteur de jeu qui abuse moins sur les ragdolls de l'enfer. Moins de bugs et une gestion poussée des modes, évidemment. A nouveau un doublage complet pour tous les personnages, même si c'était un travail colossal et que certaines voix revenaient trop souvent, ça participe à rendre crédible l'univers du jeu. Plus grand ? Oui, mais il faut voir à pas trop abuser non plus. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai évidemment repassé pas mal de temps en bord de ciel, et j'ai été assez surpris de la taille de la région. Elle est petite selon les standards d'aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est suffisant une fois manette en main. Il faut que la carte soit plus grande, plus ambitieuse, avec des régions plus diversifiées, mais il faut avant tout qu'elle soit remplie intelligemment. Si c'est juste une jolie étendue de vide, c'est nul. Il faut qu'il y ait assez de points d'intérêt, mais pas trop pour qu'elle soit intéressante à parcourir. Dans Skyrim, j'ai trouvé que le monde était un poil trop dense, trop de donjons trop proches les uns et les autres. Ce serait pas un problème si en ferrant ne prenait pas une bonne demi-heure et les trois quarts de l'inventaire. Aller d'un point A à un point B oblige souvent à ignorer un paquet de points d'intérêt, et c'est assez frustrant. Beaucoup ont pesté contre les centaines de noix korogu de Bressel's Wild et les plus de 100 petits donjons, mais au moins ça avait le mérite de ponctuer des trajets avec des actions récompensées, qui ne sont pas hyper chronophages, donc faisables au fil de l'eau sans générer de la frustration, parce que l'objectif principal qu'on s'est fixé n'avance pas. Dans TES, on pourrait imaginer plus de rencontres aléatoires différentes, des escarmouches, des rencontres avec des marchands, des points de récolte de ressources, des zones de factions, une notion de cartographie, pourquoi pas, pour récompenser automatiquement l'exploration. Il faut augmenter la taille de l'univers, oui, mais il ne faut pas densifier les donjons comme dans Skyrim, ne pas vider la carte et ne pas la remplir avec des trucs un peu insipides, comme les camps et les tours des open world à la Ubisoft. Ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais en vrai je peux vous citer pas mal de jeux open world récents qui s'en sont vraiment bien sortis sur ce point là. C'est loin d'être impossible avec ce qu'on sait faire aujourd'hui. D'autant plus qu'il faut vraiment que Bethesda corrige son level design en général. Celui de Skyrim est… brouillon, au mieux, voire des fois un peu insultant. Un bon monde ouvert est censé être jouable sans l'interface, sans carte, uniquement avec des repères visuels forts. Bon, parfois sur des trucs cachés il faut sortir la carte, mais de base ça ne devrait pas être nécessaire. Skyrim, sans l'indicateur de direction, bon courage pour savoir où aller, même en intérieur. Ensuite, les énigmes liées au level design des jeux Bethesda en général ne sont pas vraiment des énigmes. On peut même pas appeler ça des puzzles, des trucs à base de remettre des images dans l'ordre sur un modèle. On a plus deux ans quoi, faut que ça soit un minimum travaillé. Bon, vu le nombre de donjons on va peut-être pas partir sur des donjons mass-stock avec des énigmes à la Zelda, mais quand même, soit elle doit sauter, soit elle doit être retravaillée, parce qu'en l'état c'est juste idiot. Pour ça, je me suis demandé si partir sur un moteur de jeu plus sandbox, plus interactif, à l'abresse aux Oald, serait une bonne idée. Parce qu'en réalité, c'est avant tout l'interactivité avec celui-ci qui permet d'imaginer plein d'énigmes, tout en laissant le champ libre pour leur résolution. Puis je me suis dit que ça ferait quand même un peu le plagiat de faire ça comme ça. Par contre, on peut utiliser la magie. J'en reparle un peu après sur la partie combat, mais franchement, tout l'aspect de magie non combattante dans les Elder Scrolls est vraiment sous-exploité. Ça pourrait être un bon moyen de concevoir des énigmes ou de manipuler l'environnement, sans faire référence directement à Bressos The Wild. Quant à la localisation exacte du nouveau jeu dans Tamriel, en vrai, pas sûr que prendre toutes les régions comme ce que demandent beaucoup de joueurs soit une bonne idée. C'est trop grand, à la fois pour les joueurs comme pour les devs. Une double région ? Autroche et l'enclume par exemple ? En vrai, pourquoi pas, on pourrait même quitter Tamriel, qui n'est pas le seul continent du monde. De toute façon, la taille réelle des régions ne dépend pas vraiment de leur taille sur la carte, mais plutôt de l'époque de sortie du jeu. Par exemple, dans le lore, entre Blanche Rive et Fayez, il est censé y avoir un peu plus de 500 bornes, alors que dans le jeu, ça se parcourt à pied en une journée in-game. Donc en vrai, le respect des cartes existantes, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est la cohérence interne dans le titre. Et c'est un peu pareil pour l'histoire d'ailleurs. Je ne suis pas un expert de l'histoire de Elder Scrolls, donc j'ai farfouillé un petit peu pour trouver un moment sympa où placer un nouveau jeu avec un héros de la destinée de mes couilles. Genre Oblivion, c'était la crise d'Oblivion. Skyrim, c'était le retour d'Haldwin. Et TeS6, on peut le mettre un peu n'importe où. Alors, pas totalement n'importe où non plus. L'idée, c'est quand même de pas trop se placer en même temps que les autres jeux pour pas rentrer en conflit avec leurs événements. Mais bon, c'est un univers de fantaisie épique avec de la magie. On peut tout imaginer ou presque. Le mieux, c'est de choisir un moment où se rencontrent plusieurs conflits majeurs, à la fois entre peuple, faction et contre la nature au sens plus large. Parce que c'est dans ce genre de période qu'il se passe des choses intéressantes pour un récit et qu'on y trouve de longs jeux. Si, dans la vraie vie, la paix, c'est quand même vachement bien, on va pas se mentir, en fiction, ce sont avant tout les conflits qui sont moteurs. Voilà pour l'histoire. Et pour le reste du jeu, de la même manière que les précédents volets, je ne comptais pas apporter de changements fondamentaux sur le gameplay. On incarne un bonhomme sorti un peu de nulle part, héros d'une quelconque prophétie, lâché dans un grand terrain de jeu où on peut faire plein de trucs, notamment buter des gens pour en aider d'autres, portés par nos choix, selon le sens que nous avons envie de donner à la vie de notre personnage, qui va ensuite progresser en niveau selon un système d'arbre de talent. C'est une application assez basique des règles des univers de jeu de rôle, quel qu'en soit le setting de départ. Mais... pas vraiment. En réalité, plus je joue au dernier Death Roll, moins j'ai l'impression de jouer à un jeu de rôle, et plus à un GTA-like dans un univers de fantasy. Je m'explique. Quand on n'est pas sur un jeu vidéo, le support étant l'imagination, on peut pratiquement tout se permettre. Mais il convient quand même de garder une certaine forme de cohérence. Par exemple, si je commence une campagne où j'incarne un pro-chevalier, mais dans le genre idéal, et que je vais sauver la princesse, machin tout ça, mais qu'au dernier moment je bute le bon roi parce que je décide que tout d'un coup mon personnage est un connard, on va me demander de me justifier. Dans ce cas précis, je pourrais sans doute inventer un truc qui tienne à peu près la route, mais bon, ça fait quand même un peu chier de construire tout un background de personnages pour n'en avoir rien à foutre après ça. Quand on fait du jeu de rôle, faut pas trop faire ça. Généralement, le maître du jeu empêche de faire ce genre de choses, ou t'es pas réinvité la fois suivante. Le truc, c'est que les Elder Scrolls, Skyrim en tête, ne permettent déjà pas autant que l'imagination au terme de possibilité jeu, mais ça c'est un peu normal, c'est inhérent à leurs conditions de jeu vidéo, mais surtout n'ont pas ou peu de garde-fous qui permettent que votre personnage reste cohérent. Ce qui fait donc qu'on se retrouve très vite avec des absurdités comme celle-là. Je suis Ceylandron, un nordique de haute taille et à l'endurance sans pareil. Enfant de dragon, maître de la guilde des voleurs, archimage, vainqueur du roi des dragons, barde émérite, membre de la confrérie noire, garde de l'aube, expert en forge et enchantement, reconnu comme Tan dans tout bord de ciel. 40 heures de jeu. Oui, c'est absurde, mais c'est parce que le jeu ne ferme pratiquement jamais de porte. C'est ça qui donne n'importe quoi. En réalité, Skyrim a été pensé dans l'idée que vous recommencez régulièrement un personnage, mais ne fait pratiquement rien pour pousser ça. De tête, les seuls vrais blocages qui demandent soit de tricher, soit de recommencer un perso, sont la quête de la guerre civile, puisqu'il faut choisir un bord, et une ou deux quêtes dans les DLC. Et c'est tout. De même, qu'importe vos actions, le reste du monde ne change pas beaucoup. Alors oui, être membre de la guilde des voleurs ou Tan permet d'avoir quelques passe-droits avec les gardes, mais on peut pas dire que c'est très impactant. Après, en tant que joueur, c'est sympa, qu'importe votre race, vous pouvez être expert dans tous les domaines sans en négliger un seul, et on est presque sûr de ne jamais rien louper. Mais ça fait qu'on devient très vite un monstre de puissance, même pour les niveaux de difficultés supérieurs. Et ça ne fait aucun sens en terme de jeu de rôle. On a juste l'impression d'être hors de l'histoire, tellement on est intouchable, et qu'aucune de nos actions ne semble avoir de retomber sur nous. On est un couteau chauffé à blanc dans le beurre Tamriel. Vous couplez ça avec le fait que l'interactivité avec l'univers est essentiellement tournée vers la baston, il n'y a pas grand chose d'autre à faire en moyenne à part enchaîner les missions où on tape sur des gens et ramasser ce qui traîne par terre, et voilà pourquoi je trouve que l'Elder Scroll, et particulièrement Skyrim, ressemblent pas mal à un GTA-like en fantasy. C'est que la notion de rôle dans jeu de rôle est assez effacée, même si, pour être tout à fait franc, c'était moins vrai sur les jeux précédents Skyrim. C'est surtout lui qui est conçu comme ça. Certains diraient que c'est ce qui fait sa force, d'être un jeu sans forcément intégrer du roleplay dans sa diégèse. Ça épargne un coup mental, et on peut se contenter d'être porté par l'ambiance du titre sans réellement avoir à s'investir dedans. Perso, j'aime pas ça. Parce que justement, avec une telle production et un tel univers, je trouve ça franchement dommage de se cantonner au porte-monstresor et de juste suivre le flot. J'adorerais pouvoir être plus proactif dans l'histoire écrite par mon personnage. Donc pour remédier à ça, je propose de faire quelques ajustements. Déjà, faire plusieurs départs possibles pour votre personnage. Recommencer un nouveau perso est quand même plus sympa quand c'est pas toujours la même intro. Et même, l'idée de choisir l'histoire de votre personnage est un aspect important des jeux de rôle, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas encore été fait correctement dans les Elder Scrolls. Ensuite, je pense qu'il serait bon que l'univers soit plus interactif, et qu'il réagisse plus à vos actions. Ça passe notamment par des petits trucs à faire avec les gens en dehors des combats. Le Gwent dans Witcher 3 ou la pêche de la dernière mise à jour de Skyrim sont des bonnes idées, mais ça pourrait être plus simple, comme du troc possible avec de nombreux habitants. Enfin, et c'est le plus important, j'aimerais que choisir une voie vous ferme certaines portes, ou à minima que ça les rende très difficiles à ouvrir. Par exemple, vous commencez à rentrer dans la voie d'un grand guerrier en armure lourde plus arme à deux mains, rentrer à l'académie des mages devrait vous être beaucoup plus difficile. Mais à l'inverse, rentrer dans l'ordre des guerriers et machin truc, ça devrait être beaucoup plus simple. L'idée, c'est d'éviter cet effet cumul des mandats, qui est déjà pas cool dans la vraie vie et qui est pas marrant en jeu non plus. Par contre, il n'est pas question d'empêcher les joueurs de faire ce qu'ils veulent, juste que les choix aient des vraies conséquences, à la fois sur l'histoire, mais aussi sur le gameplay. Pour l'histoire, le jeu qui a réussi sur cet aspect là, c'est bien évidemment Witcher 3. Si le gameplay général du jeu n'est pas à se taper le cul par terre, le traitement des différentes storylines et la mise en scène de celle-ci est au top. Il y a des vrais choix avec des vraies conséquences à court, moyen et long terme. Pas sur toutes les quêtes, il est vrai, mais quand même c'est assez bluffant. Je pense que le prochain Elder Scroll mériterait de s'inspirer du sens du détail et de l'interactivité des histoires de Witcher 3, qu'on ait vraiment l'impression de faire des vrais choix. Par contre, pas sûr qu'il faille donner une voix et une personnalité du coup aux personnages que vous jouez. Au départ, je voulais faire ça pour que ça paraisse plus vivant, mais on m'a fait remarquer que si on lui donne une voix, le côté feuille blanche disparaît et on va imposer un état d'esprit et un sentiment voulu par le comédien, alors que ce n'était pas forcément ce que le joueur imaginait en sélectionnant telle ou telle option. On perd en projection donc c'est pas une bonne idée. Ça fonctionne dans Witcher 3 principalement parce que Geralt est un personnage existant en dehors du jeu, ce qui n'est pas le cas dans les Elder Scrolls. Pour ce qui est des évolutions sur le gameplay, je pense à un jeu plus vieux, moins connu, qui est sorti un petit peu au même moment Skyrim mais qui a connu un destin moins grandiose, Kingdom of Amalur. Dans ce jeu, vous pouvez vous spécialiser selon différents archétypes sélectionnables, basés sur la fameuse trinité des jeux de rôle. Vous pouvez y aller à fond dans une branche, mais aussi faire des hybrides, voire même garder un mode touche-à-tout. Mais quel que soit votre choix, ça vous fermera des portes pour en ouvrir d'autres. Choisir l'archétype voleur permettra de remplir tout l'arbre voleur à fond, mais impossible de mettre des points ailleurs. Garder l'archétype de base permettra de mettre des points un peu partout, mais pas d'aller bien loin dans aucun d'entre eux. Ce sont différentes façons de jouer qui ont un poids sur le gameplay et offrent des vraies raisons de re-roll. D'autant plus que le système de combat des Elder Scrolls est un peu cassé et nécessiterait d'être revu sur pas mal de points. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai voulu faire Skyrim pour la première fois, j'ai tenté de faire un mage. Mais genre un bon gros mage de bataille. Un mec il arrive, il te casse une boule de feu gigantesque qui carbonise 10 ennemis d'un coup. Un canon magique quoi. Et puis j'ai vu que le jeu te pissait dessus littéralement quand tu voulais la jouer vraiment magique. Du coup j'ai fait comme tout le monde, un archer furtif. Et oui, faut revoir les combats. Mais genre entièrement. Dans les combats actuellement, il y a trois gros points qui me dérangent. L'équilibrage, le gameplay des combats en eux-mêmes et l'IA. Pour l'IA, le jeu accuse le poids des âges. Clairement. Les PNJ sont soit insupportablement cons, soit à la limite des dieux omniscients. Y'a pas vraiment de juste milieu. Des fois même ils trichent ces enfoirés. Genre les coups de magie divisé par deux ? Bah oui, ça permet de spam les soeurs experts comme des porcs. En vrai, c'est normal pour l'époque et la complexité de l'univers. Mais j'espère qu'au bout de 15 ans de dev, le Crash Engine 2 sera capable de gérer des adversaires un peu moins chiants à combattre. Pour l'équilibrage, c'est relativement simple. Il faut surtout éviter les aberrations comme la surpuissance de toutes les attaques physiques furtives ou la nullité globale de la magie sur ce terrain. Il est évidemment impossible d'arriver à quelque chose de parfait, mais au moins faire en sorte que les strates complètement fumées ne soient pas aussi évidentes qu'elles ne le sont dans Skyrim. Le troisième point, le gameplay des combats en eux-mêmes, c'est plus compliqué. Je sais pas pourquoi, mais aucun jeu de mon top des actions RPG monde ouvert n'a vraiment de bons systèmes de combat. Witcher 3 en a l'impression de piloter un camion Ben et possède peu de différence d'approche. Bref, sur The Wild, il faut casser la moitié de son équipement à chaque fois que tu veux buter un monstre un peu fort. Et Skyrim ? Bah on se fait chier. Dans à peu près tous les styles de jeu. Alors ok, la façon dont ton combat est héritée des opus précédents et fait donc un peu vieux de base. Mais quand même, à l'époque c'était déjà pas ouf en terme de gameplay. Immersif à la première personne ? Oui, certainement. Sauf quand on doit manger 60 choux au milieu d'un combat contre un dragon. Mais le fait est que les combats manquent cruellement d'options et de peps. On a clic droit, clic gauche et les deux en même temps, très bien. Mais les résultats sont grosso modo similaires. Ça va déclencher une animation attaquant plus ou moins loin qu'il faudra répéter le plus vite possible avant que votre adversaire à stamina et magie quasi infinie vous tue. Et même quand on prend le temps de changer d'arme, souvent c'est passer d'un sort longue portée ou d'un arc à une arme au cac, parce que l'adversaire s'est rapproché. Et c'est tout. Et c'est tout le temps pareil. Les approches un peu exotiques comme avec l'altération sont affreuses à pexer et à set-up correctement. Au final, seules les approches furtives tirent leur épingle du jeu. Alors du coup, comment régler ce côté chiant ? Eh ben non pas trop de miracles, va falloir tester plusieurs approches. Pour moi, une bonne tentative, ça serait de mettre plus de vie dans la base des combats. Aller un peu plus vite dans les déplacements, ajouter une roulade et ou une glissade pour les armures légères ou moyennes, une charge pour les armures lourdes, des armes différentes pour la moyenne portée comme des chakrams, des armes de jet, des armes cac différentes comme la lance. On pourrait imaginer que la magie donne plus de possibilités, un double saut avec un spell ou des bottes enchantées, pouvoir planer, utiliser la télékinésie sur des adversaires, faire des bulles de temps ralenties ou accélérer. Franchement, la magie est totalement sous-exploitée jusqu'ici sur thème réel, sauf quand c'est les PNJ qui vous terraforment le cul avec. En vrai, je suis persuadé qu'on peut garder la trinité, mage, guerrier, voleur des jeux précédents en leur insufflant du tonus sans forcément transformer le jeu en God of War ou Destiny. Ça peut être plus rapide et nerveux, sans être méga bourrin ou donner l'impression de jouer à un FPS magique. Mais je conçois que c'est un équilibre difficile à atteindre. Voilà en gros ce que j'aimerais améliorer de majeur pour une suite à TES5. Comme vous voyez, on peut changer des choses sans forcément tout jeter. Après, il reste quand même quelques trucs mineurs un peu inclassables à bidouiller. Les interfaces. Mon dieu ces interfaces. Si j'ai voulu faire mes parties les plus vanillas possible, je suis obligé de mettre un mod pour corriger l'interface graphique sur PC. Entre le X-Design pensait avant tout pour console et absolument pas pour PC souris et l'Hitbox des choix cassés, par pitié Bethesda prenait le temps de faire des versions différentes avec des vraies interfaces lisibles et utilisables. Il y a aussi les gimmicks sur lesquels il faudra appuyer. Et par gimmick, j'entends le petit truc qui différencie clairement un Elder Scroll d'un autre. Par exemple, le gimmick des Kree et des Dragons de Skyrim, c'est sympa, mais en vrai, les combats contre les Dragons sont vite insupportables, parce que Dragons ne se posent jamais ou pas au bon endroit. Les os sont affreusement lourds et les Kree ne sont pas vraiment utiles et trop chers. L'idée de base est bien, mais mal exploitée. Il y a aussi trop de quêtes porte-monstresor. C'est encore plus vrai avec les missions répétables pour devenir Tan qui demande d'aller vider des camps de bandits aléatoires. T'en as fait un, tu les as tous fait. Le craft est aussi à remanier je pense. C'est l'occasion d'insérer des gameplays différents, mais ici on est uniquement sur de menuings tout nuls. Ça manque un peu d'ambition, surtout au niveau de la forge, qui est en plus insupportablement long à pexer. Et bon, jusque là j'ai pas parlé des mods parce que ça fait pas partie du jeu de base, mais en vrai, la suite gagnerait à s'inspirer de certaines des créations de la communauté. Pas à tout prendre à l'aveugle bien sûr, mais il y a de très bonnes idées qui sont à récupérer. Bref, je comprends un peu mieux la position de Bethesda maintenant. Skyrim est un bon jeu. Je dirais même plus, c'est un excellent jeu. Même si aujourd'hui il a déjà 11 ans, franchement il n'a pas beaucoup vieilli. Il a des défauts oui, mais ils sont tellement minimes par rapport au plaisir de jeu qu'il peut donner. A force d'y jouer bien sûr que ces petits défauts deviennent de plus en plus évidents et insupportables, mais en soi, l'alchimie du jeu fonctionne. Je comprends qu'il soit difficile pour Bethesda de faire une suite. Non seulement la base est excellente, et faire mieux que l'excellence c'est compliqué, et là j'appelle Borderlands 3 la barre, mais en plus la popularité du jeu rend les retours difficiles à appréhender. Skyrim est sans doute LE second jeu à avoir pleinement profité de la mouvance Let's Play sur YouTube, juste après Minecraft. S'il était déjà populaire sans ça, ça l'a fait exploser. Pour beaucoup de joueurs c'est un monument du jeu vidéo, et c'est compliqué de faire une suite à ce genre de choses sans faire énormément de déçus, parce que… bah ça sera pas Skyrim. Toujours le problème de cette schizophrénie des suites, on aimerait la même chose, et en même temps pas la même chose. Bethesda et Todowars ont clairement trop tiré sur la corde à ressortir Skyrim tous les deux ans sur tous les supports et à toutes les sauces, mais en même temps je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de se mouiller à faire une suite. Par contre, non, je maintiens et je répète, ce n'est pas impossible. Difficile oui, impossible non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et ben, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais d'imaginer une suite à Skyrim. Franchement, dans mes souvenirs, le jeu avait pris un petit coup d'yeux, et pourtant, même sans les modes, ça va. C'est même assez surprenant. Alors que je pensais que j'allais faire la fine bouche et trouver plein de points archaïques et insupportables, bah en fait non. Il a vraiment fallu que je creuse pour trouver des choses pertinentes à faire évoluer, parce que la tentation est très grande de juste prendre Skyrim et de le déplacer à un autre endroit et un autre moment, comme certains projets de gros fans. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait quand même, mais j'ai essayé d'éviter ça au maximum. Et vous ? Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous sont curieux de voir arriver un TES-6, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette suite ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas non plus les habituels uTip, bat, pouce en l'air et partage, et on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501